Les mémoires de Harry sont pointées du doigt à nouveau. Le livre paru en janvier dernier contit de très nombreuses erreurs. La liste des erreurs est longue comme le bras. Harry voulait pourtant réfuter tous les mensonges jamais publiés à son sujet. En janvier dernier, le fils cadet de Charles III a fait trembler Bukinogam Palace en publiant ses mémoires intitulées Le Suppléant. Pour la première fois, le prince Harry raconte sa propre histoire, peut-on lire sur la quatrième de couverture du livre. D'une honnêteté brute et sans phare, Le Suppléant est un livre qui fera date, plein de perspicacité, de révélations, d'interrogations sur soi et de leçons durement apprises sur le pouvoir éternel de l'amour face au chagrin. Énorme carton en librairie, l'ouvrage serpente entre vérité et mensonge. Du moins selon l'écrivain fantôme de Harry, John Moiringer, lauréat du Prix Puli 2 heures. Sur Twitter, la plume de Harry mentionne de manière plutôt énigmatique les erreurs involontaires dans les souvenirs du prince dont il publie d'ailleurs une citation problématique. Ma mémoire est ma mémoire. Elle fait ce qu'elle fait, rassemble et conserve ce qu'elle juge bon, et il y a autant de vérité dans ce dont je me souviens et dans la façon dont je m'ai ne souviens que dans les soi-disant faits objectifs. L'attaque en règle de Harry contre les siens contient en effet son lot d'erreurs. Et la liste est longue comme le bras. Des incohérences triviales. Non, sa mère n'a pas pu lui offrir une Xbox pour ses 13 ans en 1997 puisque la console est sortie 4 ans plus tard. Aux affirmations hasardeuses, selon lui, la dernière chose que la princesse Diana a vue sur cette terre a été un flash accompagné du son d'un déclic alors que les ambulanciers ont affirmé qu'elle était consciente et pouvait parler lors de son transport en urgence à l'hôpital. Harry ne descend pas d'Henri-Evy. Les corgis de la reine Elisabeth ne descendaient pas des corgis ayant appartenu à Victoria. Etc. Dans un article du New Yorker cette semaine, John Moiringer remet le couvert en confirmant que les mémoires regorgeaient d'inexactitudes. Une publication malvenue quelques heures après le couronnement à l'abbaye de Westminster que Charles III souhaitait placer sous le signe de la réconciliation. En 20. Les mémoires de Harry ont été vivement critiquées par la presse. Les journalistes anglo-saxons n'ont pas été tendres avec Harry et son prêtre-plume. Dans un article intitulé Office Royal TS, London Review of Books, le romancier Andrew Hogan accuse son confrère américain de se mettre en valeur. Le prince Harry n'a jamais lu un livre de sa vie, et son écrivain fantôme, J. R. Moiringer, est donc invité à applaudir chaque fois qu'il s'attaque à Sartre ou à Faulkner, avance celui qui a écrit les mémoires de Julian Assange. Outre-Atlantique, le New York Times, qui défendait jusqu'à présent les Sussex, accuse le livre de s'embourber dans un paradoxe, attirer sans cesse l'attention dans un effort pour renoncer à la célébrité. La journaliste Alexandra Jacob se reproche au récit du prince de se transformer dans sa dernière partie en un fastidieux va et bien sûr qui divulgue quoi et pourquoi. Assahie par les critiques, John Moiringer avance que son client voulait à l'origine réfuter dans son livre « Tous les mensonges jamais publiés » à son sujet. A propos de l'auteur Arvand, elle est passionnée d'audiovisuel, j'écris sur Closer depuis 2016. Jamie aussi racontait les mésaventures des têtes couronnées et connaît par cœur la série Seinfeld. Ses derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes-esprince Harry a signé à résidence à son retour au Royaume-Uni. Nouvelle révélation sur sa ville. Meghan marque l'absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie était bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501